Quel plaisir les amis de vous retrouver pour parler des matchs du Réal C'est un véritable bonheur, c'est ma deuxième saison que je vais entamer du coup en tant que débriefeur du Réal Ma septième si on compte toute mon aventure YouTube Et à chaque fois c'est un véritable bonheur de vous retrouver sur YouTube Donc ma septième saison sur YouTube mine de rien, on approche des dix ans, on approche de la décennie Et ce qui me marque un peu c'est que j'ai l'impression quand même que la culture club est en train de prendre le pas sur la culture pays C'est à dire qu'on s'attache vraiment plus à notre club finalement qu'à notre nation Alors que finalement l'Euro, la Coupe du Monde ce sont des événements assez rares On devrait s'y attacher lorsque ça arrive et finalement c'est pas trop le cas Donc je suis très content de retrouver le Réal, premier match, première défaite C'était un match amical, on va pas être dur avec les joueurs C'était donc leur premier véritable match, avant c'était des matchs d'entraînement contre des petites équipes espagnoles Et justement je suis content que le Réal joue des clubs comme les Rangers Ensuite il y aura le Milan AC et pas taper des vieux clubs C'est pas pour faire des balles perdues vis-à-vis du Barça qui joue des petits clubs en ce moment Parce que c'est arrivé justement au Réal de jouer des petits clubs comme ça Et tu tires finalement aucune conclusion quand tu joues des équipes aussi faibles Là déjà ce soir, même si c'était l'équipe B du Réal Tu peux tirer des conclusions sur le jeu de ton équipe et certaines individualités La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot Vous retrouverez tout dessus, les résumés du match, les statistiques, les calendriers Bref, les articles personnalisés sur vos clubs préférés C'est ultra complet et surtout, tout est gratuit C'était en plus le retour de Carlo Ancelotti Alors comme je l'ai dit, on va pas trop casser les joueurs, on va pas trop casser l'entraîneur Malgré la défaite, c'est pas le but Voilà, on va pas juger Carlo Ancelotti sur un match amical avec l'équipe B Puisqu'il n'y avait pas le milieu de terrain du Réal, il n'y avait pas Benzema qui avait le Covid D'où l'importance quand même, on le voit avec ce Covid Et d'avoir un banc de touche, voilà, des Jovic, machin Même si Jovic n'a pas été bon, on va y revenir Enfin, il va falloir un gros effectif cette année Parce que l'année dernière, ça nous a sans doute coûté la Liga Déjà, en position 4-3-3, ce qu'on pouvait noter C'est que Tchoust était donc ce fameux quatrième homme, ce quatrième défenseur J'en ai parlé dans la vidéo sur Chiellini Il y avait aussi Blanco qui est donc le numéro 6 Remplaçant, confirmé de Casemiro Et enfin, ce qui me plaît également, c'est qu'Hodgarde sera donc normalement Et au vu de la composition et de son placement sur le terrain Le remplaçant attitré de Modric Ce qui fait qu'on aura 6 milieux de terrain Blanco, Casemiro On aura Cross Valverde Et enfin, on aura Modric, Hodgarde Isco, pour moi, je le mets à part Il n'a pas sa place au Réal Malgré un nouveau look Nouvelle coiffure Joueur plus affûté Mais après, c'est un peu le strict minimum Vu que c'est son métier Vu les millions qu'il touche Enfin, il est fit Voilà Donc il a fait quand même des bonnes choses ce soir Mais son profil n'est pas adapté au Réal Qui est un club qui va avoir tendance à jouer avec des transitions rapides Lui, c'est un joueur qui va casser cette rapidité Qui va contrôler, revenir en arrière, se retourner Et au final, il casse le rythme Il coupe la vitesse qu'a pris le Réal Et je trouve que ce n'est pas vraiment un profil fait pour ce Réal Madrid Il serait plus un profil à la Barcelone pour des clubs de possession Donc voilà, il ne m'a pas spécialement déçu Mais je pense qu'il n'aura pas sa place cette année Et d'après ce que j'ai lu sur Internet Il est toujours sur le marché des transferts Et aujourd'hui, on va plutôt débriefer les attitudes et les individualités Parce que collectivement, il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est qu'offensivement, finalement Tu n'as pas eu tant d'occasion que ça ce soir Parce que tu te rends compte que sans Benzema Qui ne redescend d'habitude Jovic n'a pas ce rôle-là Tu n'as pas cette transition milieu attaque Et surtout, les transitions défensives ont été très mal gérées Blanco, beaucoup en danger Et cette charnière centrale, Tchouste, Nacho N'a pas fait le job ce soir Pour moi, voilà, la défense du Real ce soir Ça a été le gros point faible La défense centrale n'a pas été au niveau Et surtout les latéraux Odriozola qui panique tout le temps Et Marcelo, constamment pris de vitesse Qui n'a plus sa place au Real J'espère que Carlo a vu la bonne rentrée de Gutiérrez en deuxième mi-temps Et que Marcelo sera un joker Pour jouer des fois milieu offensif gauche Ou quoi que ce soit Mais pas défenseur titulaire, s'il vous plaît Le Real qui va finalement ouvrir le score à la septième minute Belle contre-attaque d'Hodgaard et de Rodrigo Une petite complicité entre les deux Odgaard qui a fait un nombre de kilomètres ce soir impressionnant Ça fait plaisir parce qu'il y avait des joueurs comme Casemiro Comme Valverde, comme Odgaard Tu vas avoir un milieu de terrain Qui va avoir des kilomètres parcourus Qui seront assez impressionnants Et ça, dans le football de haut niveau Avoir un milieu de terrain physique Et surtout endurant C'est très très important Donc Odgaard, j'attends beaucoup de lui Il n'a pas eu sa chance avec Zidane Zidane avec ses têtes J'espère que Carlo qui est beaucoup plus diplomate Arrivera à lui donner confiance Parce que Modric, à 36 ans Il ne pourra pas faire comme l'an passé 50-60 matchs Et donc Odgaard devrait bénéficier d'un temps de jeu supérieur A l'an passé, du moins je l'espère Et puis face à toi, tu avais quand même un Glasgow Qui était en forme Parce que c'est une équipe qui joue son cinquième Ou son sixième match amical Qui prépare les préliminaires en Ligue des Champions Qui va reprendre le championnat Dans une semaine ou dans dix jours Donc voilà, tu joues une équipe compétitive d'entrée Qui a posé des problèmes au Real Tant mieux, le Real est là pour ça Ils ne sont pas là pour se balader en match amical Et gagner 5-0 Ça ne t'apprendra rien Ils sont là pour souffrir On est là pour voir les points faibles Justement pour améliorer l'équipe En vue de la Liga Comment ne pas parler également De Lounine Qui a été impressionnant ce soir Alors lui, il n'a jamais sa place Étant donné que Courtois Est selon moi le meilleur gardien du monde actuellement Mais voilà, tu te dis que derrière En cas de pépin En cas de blessure En cas de suspension Lounine, il fait le café Et ça c'est bien Parce que c'est un joueur qui finalement Aurait pu se décourager Il est très jeune Il n'a pas de temps de jeu Le Real compte sur lui quand même Et donc j'espère que Carlo Cette année le fera jouer Au moins en Coupe du Roi Pour lui donner du temps de jeu Et donc on arrive à la mi-temps Le Real mène 1-0 C'est un peu un hold-up Parce que je crois que les statistiques On est à plus de 20 frappes côté Glasgow Et on ne dépasse pas les 5 frappes côté Réal Donc finalement le score est mérité Parce que Glasgow Ils avaient le plan anti-Réal On voit que Steven Gerrard est un très bon coach Ça ne m'étonne pas Quand je vois qu'ils ont été invaincus en championnat l'an passé Parce que c'est une équipe qui a vraiment un style de jeu très attrayant C'est rapide C'est dans l'avance Ça percute C'est très physique Et voilà Ils avaient bien vu qu'il fallait passer dans le dos des latéraux du Real Et ça a marché à merveille ce soir Donc cette victoire est largement méritée Sorti à la mi-temps de Jovic Voilà ça a été peut-être le plus gros flop aujourd'hui Très déçu Parce qu'il était en quête de rachat finalement Avec son premier passage qui a été un désastre Mais c'est un joueur qui ne va jamais faire l'effort à la récupération Qui ne va jamais faire l'effort d'aller chercher les ballons au milieu de terrain Il reste en attaque Et puis même lorsque le Real va tenter des centres Je n'ai pas l'impression de voir un joueur qui va se jeter au premier poteau Faire des appels et tout Donc voilà Assez déçu J'espère qu'un club allemand va arriver et mettre une bonne offre Et qu'on va pouvoir peut-être récupérer un autre attaquant Parce que voilà Moi Jovic Bon Il n'a pas plu ce soir Et je le mets dans les flops Rodrigo m'a plu ce soir Voilà Il est dans les tops A l'instar d'Hodgaard Pintus compte énormément sur lui Il lui a d'ailleurs fait apparemment un programme assez spécial Pour qu'il prenne en masse musculaire Et il pense que ce dernier S'il arrive à prendre du muscle Pourrait devenir un très gros crack On voit qu'il a du potentiel D'habitude il a plus tendance à jouer à droite Et c'est plutôt Vinicius à gauche Ce soir on a vu que c'était un joueur Qui était très à l'aise côté gauche Voilà C'est à noter Il a fait un très bon match ce soir C'est lui Qui a finalement marqué ce but à la 7ème minute Sur sa première occasion Donc voilà Ça ne veut pas dire qu'il va faire une saison énorme Parce que les matchs amicaux c'est ça Tu peux faire une très belle présaison Et te viander en début de Liga Et tout l'inverse Faire une mauvaise présaison Et ensuite très bien commencer ta Liga Seulement pour les joueurs offensifs Je pense que marqué dans les matchs amicaux Ça peut mettre en confiance justement Pour bien lancer ta saison On va continuer sur les individualités Les amis Tchouste maintenant Voilà il est considéré apparemment Comme le quatrième homme C'est à dire après le départ de Varane Il sera le quatrième défenseur Moi j'avais dit que je préférais un Chiellini En tant que quatrième défenseur Je précise pas en tant que défenseur titulaire Je pense que ce soir le match m'a donné raison Parce que voilà Tchouste Dès qu'il y a de la pression sur lui On voit qu'il panique C'est pas le niveau du Castilla C'est le niveau du Real T'as la pression du maillot du Real Et puis surtout en face T'as pas les mêmes adversaires On l'a vu en danger ce soir Nacho n'a pas pris les commandes Justement de cette défense Il a pris un rouge en plus Nacho Très mauvais match je trouve Je trouve que la défense du Real ce soir A été totalement catastrophique Donc bien sûr C'est la défense V C'est le premier match On va pas non plus les pourrir Les joueurs Mais voilà Mais voilà Faut pas retenir que le négatif C'était le premier match On verra contre le Milan Il y aura peut-être des retours Garrett Bale côté droit Benzema Modric cross Casemiro Il y aura peut-être Alaba Militao Bref Ça sera une équipe qui aura une autre gueule Et donc pour résumer Entre guillemets Mes tops et mes flops Dans mes tops J'ai mis Haute-Garde Et j'ai mis Looney Qui est sans doute Le meilleur homme du Real ce soir Et quand ton gardien Est ton meilleur homme C'est pas bon signe J'ai mis Rodrigo Et j'ai noté La bonne rentrée De Gutiérrez Voilà Qui est selon moi Le latéral gauche du Real Pour cette saison Parce que Mandy Pourrait jouer défenseur central D'après certains entraînements De Carlo Ancelotti Pour faire monter De temps en temps Alaba Donc ça c'est intéressant Et voilà Surtout Gutiérrez Devant Marcelo C'est la priorité Cette saison Dans les flops Marcelo Odrio Zola Les deux latéraux Ont été catastrophiques Jovic Qui n'a strictement Rien apporté Et enfin J'ai mis Nacho Tchoust Voilà Blanco Je ne l'ai pas trouvé Très pertinent Mais il n'a pas été Aidé en milieu de terrain Parce que des fois Isco ne faisait pas Les replis défensifs Et surtout Parce que derrière Il n'avait personne Donc Blanco Assez déçu Mais je ne le mettrais Pas dans les tops Donc voilà les amis Pour ce premier débrief De match d'avant saison C'était un véritable plaisir De revoir le Real Il y avait quelques nouvelles têtes Normalement On devrait revoir Bale et Alaba Au prochain match Donc hâte de voir Les débuts d'Alaba Voir ce qu'il va apporter Dans cette défense Donnez-moi votre avis Votre ressenti Sur ce premier match Les amis Donnez-moi surtout Vos tops Et vos flops Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada